Le premier objectif, c'est de, on sait exactement notre adversaire, Francis Joyon sur IDEC, qui a fait 40, un peu plus de 40 jours autour du monde. En Afrique du Sud, il est passé en 13 jours. Sur cette première phase de parcours, c'est arriver vite au Cap de Bonne Espérance, autour de 11 jours, 11 jours et demi, 12 jours grand maximum. Si ce n'est pas le cas, on a deux choix. Ou on se dit, on continue quand même parce que derrière, il y a peut-être des belles conditions qui vont nous permettre de gagner du temps. Ou sinon, c'est de faire demi-tour et de revenir et de se remettre en stand-by à Brest pour un second départ. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que descendre, on choisit nos conditions au moment du départ, donc ça va vite. On descend à l'équateur en cinq jours. Par contre, remonter pour refaire une autre tentative, là, on va avoir le vent dans la figure de face. Donc, on va mettre le double de temps. Donc, on s'est fixé comme limite le large du Brésil maximum. C'est-à-dire, après six jours de mer, c'est là qu'on peut décider au dernier moment. Enfin, c'est la deadline pour décider de faire demi-tour ou pas, quoi. C'est-à-dire que si on revient avec peu de vent ou du vent dans la figure, au large du Brésil, pour revenir, ça peut nous mettre plus de 15 jours. Il faut imaginer qu'après ces 15 jours-là, il faut remettre le bateau en état de partir, réparer les petits bobos s'il y en a eu sur le bateau. Il faut que l'équipage se repose un petit peu. Donc, ça fait, en gros, trois semaines minimum entre le premier départ, voire un mois entre le premier départ et le second départ possible. Si après, on repart et on fait un tour du monde, on aura fait un tour du monde ennemi, en gros. Donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est là où l'équilibre, il est difficile à trouver. C'est un choix difficile à prendre. On est passé de 45 jours à 41 jours. Et on sait vraiment que c'est sur ce premier créneau où là, il faut qu'on ait du temps. parce que l'IDEC est allé très, très vite. Et après, sur les créneaux d'après, il est allé assez vite aussi. Donc, c'est vraiment cette première phase de parcours où il va falloir qu'on soit très efficace. Il va être indispensable d'avoir la meilleure météo possible pour aller le plus droit possible et le plus vite possible. Maintenant, ça fait partie d'un critère de performance et de réussite. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul. Il y a la météo, mais ensuite, il y a la préparation du bateau. Maintenant, on n'a droit à aucune erreur sur le bateau. Si on commence à devoir réparer un petit bobo sur le bateau qui va nous prendre un peu de temps, ça va nous faire ralentir et on n'arrivera pas à battre le record. Il y a toute une équipe derrière qui prépare le bateau, que ce soit à terre, après, sur des séances de navigation pour affiner les petits détails. Et ça va jusqu'à la préparation de la nourriture, la préparation mentale, la préparation du sport. Donc, c'est assez complet. Et le moindre grain de sable, un petit peu dans la machine, peut faire écrouler l'édifice et ne pas battre leur corps. Donc, on a essayé de laisser rien au hasard. On se connaît très bien. Moi, j'ai une totale confiance dans l'équipe pour pouvoir mener à 100% le bateau autour du monde. Sous-titrage ST' 501